bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va voir du lourd on va voir du très 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 lourd avec des rallies de malades il ya eu vraiment des événements de ouf qui ont eu lieu hier toute la journée et durant la nuit sur certains kvk suite à l'ouverture des portes dans les deux sens qu'on cessait d'être semi protégé les portes de niveau 8 donc c'est celles qui sont en jointure des terres du roi sur les kvk lumière et ténèbres ces portes là tout simplement il y a eu des assauts de malade alors sur mon serveur on s'est fait rapidement rouler dessus et qui plus est ça va continuer vraiment d'attaquer massivement puisque il ya un intérêt aujourd'hui si vous allez dans le la gloire du passé vous le voyez lumière contre ténèbres on est passé à l'event de phase de combat pour la gloire où vous le voyez c'est exactement le nombre de points comme sur un plus grand gouverneur où vous avez 20 points pour une unité de niveau 5 par exemple et 8 pour une unité de niveau 4 et faut faire le plus de blessés possible ou de morts bon ça va très vite un 180 mille points vous vous en doutez mais en tout cas c'est une possibilité pour ceux qui vont dominer de gagner cette étape sachant que mon royaume a gagné l'étape 1 2 3 et 4 alors quand je dis mon royaume c'est bien évidemment ma team et là la 5 je pense qu'il est probable qu'on se fasse déboîter vu comment on se fait percer alors nous nous avons été le côté il faut bien l'avouer à céder le plus rapidement les 7k dx et les armes x nous ont roulé dessus vous le voyez ils avancent vraiment vite de l'autre côté les 4 32 ont bien tenu mais ont cédé pendant la nuit malheureusement pour eux de toute façon avec la faille de notre côté c'était quasiment plié pour eux les 139 11 sont ceux qui ont tenu le plus longtemps même si on le voit il ya eu un jump et un passe muraille donc maintenant c'est aussi fini pour eux sur ce côté là en tout cas sur dim brocco et pour finir les tcc1 tcc1 c'est difficile à dire ils ont pas démérité ils ont bien tenu mais ils ont aussi cédé au niveau de la porte et donc là une fois que les forteresses vont être détruites ça va rentrer massivement en tout cas on est bien en train de malheureusement de perdre la guerre sur ce kvk malheureusement pour nous on va s'intéresser à un autre kvk où ça a été énorme un kvk qu'on a beaucoup suivi qui est le kvk du k 93 du royaume 93 le kvk numéro 1 et vous allez le voir j'ai record les moments d'ouverture des portes juste après les attaques des portes et vous allez le voir ça a été assez énorme donc là on se retrouve sur la première porte d'un allié du k 93 vous le voyez on se retrouve chez le vert le vert qui est le serveur 11 98 vous le voyez ils sont en jointure du rouge et ils ont leurs portes à céder malheureusement sous les assauts d'attila takeda les multiples rallye d'attila takeda on le voit c'est le orange qui les oranges qui ont pris la porte et tout de suite ils envahissent la zone vous allez le voir la mobilisation est très 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 forte sur les huit royaumes quel que soit leur le décalage horaire qu'ils ont je ne sais pas d'où sont originaire toutes les alliances de ces royaumes là il me semble qu'il ya quand même états unis europe et asie donc on a vraiment toutes les plages horaires mais c'est pas grave ils étaient tous massivement présents et massivement présents pour se battre donc les portes ont cédé tout de suite ça rallie attila takeda sur les flags sur les forteresses ça avance immédiatement sa contre attaque immédiatement et vous allez le voir c'est une guerre de dingue parce que là c'est une des zones je dirais standard on a des zones beaucoup plus dense ce qu'on remarque aussi est ce que j'ai remarqué en ce record comme vous le voyez ça l'a pas trop ça l'a beaucoup moins que sur les ruines comme on l'a connu au début du jeu et enfin au début du kvk et ça l'a aussi beaucoup moins que lors de l'ouverture des terres du roi c'était c'était jouable c'était moi j'arrivais à naviguer dessus et pas de souci j'ai eu un seul gros plantage mais sinon j'avais des petits frises par moment mais ça allait sinon c'était plutôt plutôt stable et agréable de ce point de vue là en tout cas j'ai trouvé qu'il ya dû avoir des mises à jour et des améliorations faites au niveau de leur serveur parce que là en tout cas c'était c'était tout à fait jouable encore une fois de mon côté je suis sur un ipad pro je suis pas persuadé que sur tous les devais sachant que l'ipad pro est celui qui rame le moins à ma connaissance je suis pas persuadé que sur les les autres device ça ou les émulateurs ça ne ramait pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire un vous comment c'est passé à l'ouverture de vos portes en tout cas que ce soit l'ouverture de mes portes ou là quand j'observais d'autres kvk pas de problème donc vous le voyez mobilisation massive là ça attend sur son territoire pour contrer les rallies et les mecs compris la porte n'hésite pas ils enchaînent tout de suite le rose ils prennent la porte et ils lancent tout de suite des rallyes sur les forteresses sur les flags vraiment et voyez regarder cette mobilisation énorme et vous allez le voir encore au nord du côté des deux impérium c'était mais bien pire que ça c'était monstrueux la mobilisation donc là sur cette porte là évidemment pas de mobilisation puisque pas d'attaque sur la porte des oranges pas de terrain en jointure sur sur eux donc aucun risque pour eux pareil le k93 lui est en train de se faire rallye donc il ne peut pas aller attaquer la porte et vous allez voir d'ailleurs sur cette porte du k93 là c'est un truc de ouf on ira voir après cette séquence rush donc qui a eu lieu à l'ouverture et à l'attaque des portes la situation actuelle sur le kvk 1 et vous allez voir c'est très étonnant donc là ce rallye là regardez là c'est celui là qui a été énorme et regardez la mobilisation et ça ne rame pas c'est plutôt fluide je trouve donc la mobilisation est énorme des deux côtés dites vous bien que cette porte là du k93 par moment vous allez le voir elle mange 4 rallye en même temps 4 attila taqueda alors une défense avec artemis qui a pas mal tenu les résultats sont assez intéressants artemis thomiris ou artemis où j'ai vu aussi plusieurs rapports ça tient pas mal je trouve que constantin avec martel dans l'autre sens martel constantin tient mieux en tout cas les rapports que j'ai vu sont meilleurs pour un constantin martel mais la artemis thomiris ça tient vraiment bien regardez il ya quatre rallye en même temps sur la porte quatre rallye c'est rare d'avoir autant de rallye sur une porte et ça ça va déjà duré ce quadruple rallye là moi je les suivis celui là il a déjà duré 35 minutes pendant 35 minutes non stop ces rallye là en tenue alors après ils en ont renvoyé d'autres mais juste cette séquence là d'attaque sur ces quatre rallye là a vraiment duré très très longtemps ça renforce un max ça renforce tout le temps les vraiment les rapports je vais vous les montrer un g les rapports d'attaque de de ces rallye là ils sont tout simplement énorme on a rarement vu des rallye aussi gros d'un nombre de morts aussi important est vraiment là que ce soit le k93 ou leurs assaillants tout le monde personne ne démérite il ya vraiment une très grosse mobilisation et c'est étonnant de voir que la porte tient alors que au niveau des terres du roi le k93 et son son équipe s'est quand même fait dominer assez rapidement ils ont perdu du terrain assez rapidement alors que là au niveau de la défense des portes les quatre royaumes qui défendent leurs portes arrivent à vraiment bien se tenir et bien combattre sur cette zone là donc c'est vraiment étonnant d'avoir autant de résistance alors qu'on aurait pu penser comme ils sont fait vraiment dominer rapidement en terre du roi ça allait craquer très rapidement en tout cas là c'est une guerre et puis que vous le voyez 1 ça rame pas trop je vais vous montrer les premiers rapports qu'on a sur sur ces attaques de deux portes et few moments later donc ce premier rapport c'est un rapport de renforcement regardez ça c'est la porte qui a été renforcée rien que déjà c'est impressionnant moi je n'ai jamais vu un rapport comme celui-là regardez le nombre de points ils ont même pas assez de place pour afficher combien il y a eu de troupes qui sont venus renforcer cette porte pour qu'elle tienne regardez c'est vraiment vraiment très très impressionnant la mobilisation ce n'est pas pour rien que le k93 est le royaume le plus peuplé et surtout là en plus d'être peuplé ils sont très mobilisés alors regardons je dirais d'abord le petit rapport le premier petit rapport que je qualifie de petit par rapport au second de la prise ou l'attaque plutôt parce qu'elle n'a pas été prise l'attaque de cette porte regardez on voit il reste des troupes des deux côtés donc c'est le rallye des ncb qui a été 10 membres moins 50 9 millions pour les troupes du côté de la porte donc on est sur un artemis ou de l'autre côté on est à moins 22,4 millions pour le rallye attila takeda en classique c'est énorme en nombre de morts 4 millions 600 milles du côté de la porte 2 millions et demi du côté des attaquants on le voit nombre de blessés légers graves pardon 4 millions 3 du côté de la porte 2 millions 100 donc on a un rapport de 1 sur 2 à peu près on a des volumes d'attaquants équivalents des vous par rapport à ceux qui défendent la porte aux défenseurs on le voit vraiment c'est un premier rapport déjà énorme et on le voit il reste beaucoup de troupes dans la porte il disait encore annoncé restante 11 millions de tout ce qui a été envoyé donc c'est vraiment un premier rapport énorme là c'est déjà très rare j'ai rarement vu un moins 51 millions pratiquement et de l'autre côté moins 22 millions et surtout avec un 2 millions et demi et un 4 millions et demi de morts et on le voit un thomiris artemis pardon ou zetan ça tient même si ça prend cher ça tient quand même pas mal regardons à présent ce second rapport qui est un rapport monstrueux alors là moi j'en ai peut-être y'en a eu des plus gros et j'ai pas la mémoire mais en tout cas celui là il est quand même assez énorme on est sur une attaque de porte je vous parle pas un rallye de ville ou quoi que ce soit comme rapport regardez ce rallye de porte alors là on a plus de 8 millions d'un côté de mort pratiquement 9 millions de l'autre côté les attaquants ont pris plus de 6 millions donc là c'est une belle défense encore une fois artemis ou zetan ça tient vraiment bien donc moins 95 millions de puissance d'un côté moins 75 millions de l'autre ça a vraiment bien bien tenu ça a pas craqué c'est un rapport qui reste quand même plutôt équilibré là et plutôt plutôt juste donc une très 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 belle bataille la porte encore une fois n'a pas cédé le 93 a tenu sa porte ce que ce screen ce rapport circule énormément sur les réseaux tellement il est impressionnant c'est vraiment je dirais là le combat pour le moment de ce kvk le combat épique qui devait avoir lieu sur le kvk 1 comme on l'attendait cette défense de porte est tout bonnement énormissime c'est vraiment vraiment un truc de dingue quoi d'un rapport comme ça encore une fois moi j'en ai rarement vu mais je vous invite vraiment à suivre la suite des événements sur tous les kvk parce qu'il n'y a pas que celui là j'en ai suivi d'autres et il ya vraiment des très belles des très belles réactions de beaucoup de royaumes qui arrivent à être unis pour défendre leur terre encore une fois on va donc à présent aller voir la situation sur le kvk numéro 1 on se retrouve donc à présent en terre du roi donc sur le kvk numéro 1 avec la nuit qui est passée et regardez c'est vraiment très très étonnant mais ça n'a pas bougé les deux portes sont tenues par le serveur jaune au nord ils ont pris les deux portes donc puisque hop là alors attendez on a hop l'antibot qui me demande d'appuyer donc si je n'appuie pas il va pas être content donc on va le faire tout de suite tac alors ça quand on le combat c'est vraiment embêtant et voilà donc les deux portes au nord sont prises à présent par l'imperium le jaune le k93 lui a fait de même il a défendu les deux portes quasiment avec un soutien sur le côté des pétolles les verts qui tiennent aussi la porte au nord mais en tout cas ça continue d'être là ils ont réussi donc le jaune à prendre ces portes là après maintes et maintes rallye comme vous l'avez vu les rapports étaient énormes mais ils n'ont pas réussi à aller beaucoup plus loin pour le moment donc certes ils attaquent vous le voyez au nord les forteresses brûlent donc la forteresse brûle la porte a été prise mais ça n'a pas beaucoup avancé et il peut encore avoir une réaction du 93 qui peut encore une fois récupérer sa porte ça brûle mais ça brûle lentement c'est long ils n'ont plus le boeuf d'ailleurs puisque la nuit est passée ils n'ont plus le boeuf et il va falloir qu'ils attendent que les forteresses soient détruites pour pouvoir avancer parce que là ils n'ont pas d'autre solution pour le moment c'est les seuls points de contact qu'ils ont donc de ce côté là ils ont enfin réussi à passer et avancer enfin à passer et avancer non à passer et à attaquer les forteresses la porte d'à côté c'est pareil ça avait arrêté de brûler tout à l'heure mais ils les ont réattaqué ça se bat mais vous voyez ça n'avance pas massivement parce que l'avantage de se battre sur son terrain est quand même présent et vous le voyez ils arrêtent de les faire brûler ils essayent de les retenir et c'est vraiment pas encore fini de ce côté là c'est pas encore dit que le serveur jaune arrive les FN, les LVG, les NCB et les BQUM arrivent à passer vraiment comme dans du beurre pour le moment ils ont encore énormément de boulot à faire avant d'arriver au cercle sachant que regardez si on va voir dans les chroniques la chronique actuelle c'est aller détruire 3 cercles et ils n'ont plus que 2 jours 2 heures pour le faire ce n'est pas sûr avec une bonne résistance du royaume 93 qu'ils arrivent à aller chercher ces 3 cercles de l'autre côté alors après j'espère pour les autres qui vont pas se rabattre au sud parce que pour le violet et pour le bleu foncé parce que s'ils se rabattent au sud en plus ça peut faire très mal le 47 de l'autre côté qui s'attaquait au serveur 28 on le voit là ils ont réussi à prendre la porte ils avancent un petit peu plus sur le terrain mais pareil ça ne brûle pas il y a vraiment une belle défense qui est en cours là sur ce côté là la forteresse a brûlé pendant la nuit vous le voyez elle est en réparation à présent ils n'arrivent pas non plus à avancer sur ce côté là donc c'est vraiment étonnant la qualité de la défense et pourtant encore une fois vous le voyez ils sont très mobilisés le 47a ils pourraient rentrer et ils sont plus mobilisés même s'il y a une petite sursaut ici une petite zone de combat ils sont plus mobilisés par exemple que les OM28 donc ils pourraient rentrer massivement mais non ils doivent peut-être attendre une heure précise pour le faire et le dernier côté la seule porte qui a été reprise vous le voyez par le serveur 1198 qui a réussi à tenir et à reprendre sa porte donc on est sur un serveur européen donc on est en milieu de matinée pour eux et qui rallie tranquillement les drapeaux puisqu'ils ont déjà rebrûlé donc le 1198 lui arrive à tenir et à reprendre du terrain à son adversaire et remonter donc il faut vraiment voir ce qui va se passer là c'est vraiment intéressant il y a vraiment de belles défenses moi je pense qu'il faudrait quand même que le rose le rose pas le rose le rouge aille au sud aider appuyer le orange parce que là le bleu a repris l'avantage pendant la nuit sur le serveur orange et donc ils arrivent à bien avancer et à voir maintenant ce qui va se passer dans les jours qui suivent mais c'est sûr que là le orange si les choses tiennent comme ça va lui avoir beaucoup de mal à aller chercher des cercles et à faire des points en détruisant les cercles bien évidemment il va compter à mon avis sur le rose parce que 47 est un serveur très très puissant il n'est pas Imperium mais il mériterait de l'être franchement il est tout simplement énorme ce royaume là il me semble qu'il n'est pas Imperium d'ailleurs on va aller vérifier tout de suite mais je ne crois pas que le 1347 soit un royaume Imperium puisqu'on n'a que un Imperium dans chaque team normalement il peut l'être passé ? Non il ne l'est pas bien évidemment donc en tout cas là s'ils passent la porte enfin ils l'ont passé mais quand ils vont commencer à dérouler ils vont attaquer sur le côté les bleus et là ça va être difficile mais ils n'ont que deux jours à tenir pour empêcher leurs adversaires d'avoir cette chronique et ce reward même s'ils n'ont pas la chronique et qu'ils détruisent les bâtiments par la suite ils prendront quand même le point et là c'est quand même quelque chose qui est aussi important puisque c'est au point que se joue le KVK revenons-en maintenant sur mon serveur et parlons-en, parlons d'un autre fait, d'une autre rumeur qui est passée hier durant justement l'attaque qui a eu lieu et les différents combats qui ont eu lieu sur le KVK numéro 13 de notre ami Baba et Légende Rony puisque regardez ce record que je vous ai fait hier qui a, alors le record n'a pas circulé mais des screens ont circulé puisque Rony, Légende Rony a été annoncé comme étant zéro hier sur différents, sur Discord et sur Facebook regardez il était plus qu'à 80 000 points, 80 millions de points alors qu'il était un petit peu au-dessus au début du KVK mais il s'est beaucoup battu, c'est surtout à cause de ça vous voyez il a une pointe à 112 millions mais ce n'est pas parce qu'il se fait zéro qu'il était, qu'il est tombé à 80 millions c'était vraiment une fausse rumeur il a subi certes un rallye, je vais vous montrer le compte rendu de ce rallye sa ville a été rallie mais il n'a pas du tout été zéro là pendant cette séquence que je vous ai record où tout le monde pensait que ça allait être la suite il avait comme je vous l'ai dit déjà pris un rallye et tout le monde pensait qu'il allait se faire zéro donc à ce moment là mais il y a ses alliés qui sont venus vous le voyez il avait subi une attaque et c'est pour ça et d'ailleurs il avait perdu, vous allez le voir dans le rapport suite à cette attaque il avait perdu et regardez on voit les charrettes qui arrivent là du P245 pour lui apporter des ressources quand vous subissez des morts suite à une attaque vous avez, si ça ne vous est jamais arrivé sur une attaque de ville vous récupérez des speed up le jeu vous donne des speed up vous récupérez des ressources et elles sont symbolisées ces ressources et ces speed up qui arrivent par toute votre alliance qui vous envoie des ressources alors ça ne coûte rien à personne mais c'est comme ça c'est un mécanisme du jeu qui donne l'impression que tout le monde vous aide je ne sais pas pourquoi ils font ça, ça apporte plus de lacs surtout dans cette configuration là mais en tout cas il a bien été rallié mais loin d'avoir été zéro et vous allez le voir, même on le voit là déjà Baba est venu autour on a d'autres membres de son alliance qui sont venus pour se battre Baba sortir 5 fils là pour empêcher justement qu'il continue de l'attaquer il était là, il était présent mais Ronnie, alors je ne sais pas s'il avait été déco au début et il n'est arrivé qu'après puisqu'ils l'ont prévenu c'est pour ça qu'il a eu le temps de manger un rallye entre temps mais en tout cas vous allez le voir je vais vous mettre la séquence en accéléré vous le voyez, il était présent puisqu'au moment déjà il va mettre un émoticône juste avant que le rallye arrive donc il y a une belle phase de combat ils ont bien repoussé Baba avant que le rallye arrive et le rallye va arriver et il a vraiment attendu le dernier moment puisque au moment où le rallye arrive tac, il va se shielder comme vous le voyez, il met un petit shield et c'est fini et donc il ne s'est pas du tout fait zéro c'était vraiment, il a baillé il a fait son émoticône qui baille et il s'est shielder et c'était fini regardez, je vous montre à présent le rapport donc bien évidemment il a pris quelques morts sur cette attaque notre ami Ronnie mais loin d'être zéro et c'est encore une fois la seule attaque qu'il a prise durant la période en tout cas la seule attaque que moi j'ai observée j'en ai pas vu d'autre donc effectivement il a pris quelques morts effectivement il a perdu quelques ressources mais c'est loin d'être quelque chose de vraiment important pour l'annoncer zéro donc évidemment c'était une fausse information qui avait commencé à circuler ou peut-être un espoir de certains de le voir se faire zéro mais ce n'était pas du tout le cas voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous faites bien attention à vous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus et je vous dis à plus